Hey, 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 bienvenue à toutes, bienvenue à tous, vous êtes chez vous sur votre podcast entrepreneuriat avec Karim Roury et Karim Abdelmoula. Karim Roury qui a mis son casque, qui file ses écouteurs de cosmonautes, les gardiens de la galaxie, un petit clin d'œil à la science-fiction. Là, tu fais plus un clin d'œil à, comment il s'appelle, le mec de X-Man, là ? Non, Cyclope. Cyclope, absolument. Bonjour Karim, bonjour mon ami, bonjour mon ami. Petit rappel, les mesures de sécurité, que faut-il faire pour se préserver du Covid-19 dans la meilleure des cas ? Se laver les mains correctement, avec minutie, entre les doigts, les ongles, sans oublier les pouces. Très important, le pouce, c'est toujours le parent pauvre du lavage de mains, c'est le membre qu'on oublie, enfin la partie de la main qu'on oublie le plus souvent. Les poignées sont intéressantes, d'ailleurs, nous vous recommandons d'enlever vos montres avant de se laver les mains et les poignées, même si votre montre était chance, c'est simplement pour faire aidant. Le cas où vous ne pouvez pas vous laver les mains avec du savon, utilisez une solution hydroalcoolique d'une marque, peu importe, même local marche très bien. Placement de produits. Voilà, placement de produits. Donc là, il nous montre un hygiene, mais je sais que Vénus, vive les entreprises algériennes et vive les entreprises algériennes. De Blida, de Blida. Non, non, je parle de Vénus, parce que Vénus a sorti aussi une gamme, un gel hydroalcoolique qu'elle livre gratuitement aux hôpitaux de la région de Blida, que nous savons combien chargé et occupé. Merci à Vénus pour cet acte citoyen et nous poursuivons avec notre partie d'aujourd'hui qui est dédiée aux makers. Je rappelle simplement que les makers, ce sont les gens qui font. Donc, quelles sont les initiatives, mon ami Bouroui, que nous avons repérées d'entreprises, d'entrepreneurs ou de simples citoyens qui aujourd'hui peuvent aider ou en tout cas font que les gens ne sont pas inertes et sont en train d'essayer de faire des choses. Yalla. Exact. Il a qu'elle ne craque pas, ça te fait. Tout le monde, mais alors juste, les makers, c'est des gens, comme disait Karim, qui aiment faire. Alors, on a des bricoleurs, c'est des ingénieurs dans l'âme. Ce n'est pas des gens qui ont un diplôme, mais c'est des ingénieurs. Pas forcément, absolument. Pas forcément diplômés. Alors, on peut faire sans faire, c'est-à-dire qu'ils participent à la chaîne logistique de l'action. Alors, par contre, les makers, on nous reconnaît parce qu'on est des gens qui aiment prendre des notes, des gribouilles et tout ça. Alors, par exemple, je vous montrais tout à l'heure mon gel alcoolique. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Il y a des dates. Vous voyez les dates avec des traits ? Voilà, les dates, les traits. En fait, je suis la consommation de gel alcoolique. Je l'ai acheté le 8 mars. Ça, c'est le 8 mars. Non, il n'a pas acheté le 8 mars. Il a commencé à utiliser le 8 mars. C'est totalement différent. Attention. Si, je l'ai acheté. Je l'ai acheté le 8 mars. Ce qu'il utilise ici, ce n'est pas la date d'achat. C'est la date d'utilisation. Exactement. Exactement. Et là, c'est le... Donc, du 8 mars au 11 avril, ce qui est à peu près un mois, on a consommé plus des... Je dirais deux tiers de sa consommation. C'est un litre, ça. Bref. Alors, les makers, c'est des gens qui sont curieux et qui... C'est les gens qui notent leur consommation. Voilà. Pour avoir un repère. Oui, évidemment, il faut bien avoir un quantitatif à un moment donné pour se dire telle ou telle action a nécessité telle ou telle ressource. Donc, en gros, Karim, ce qu'il fait, en notant cette partie-là, il sait que pour trois mois, il lui faut deux bouteilles. Voilà. Allez, je résume comme ça. Exactement. 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 Ou à un moment donné, je vais limiter ma consommation. Je vais faire attention. Bref. Donc, du coup, beaucoup d'actions de makers se sont mises en place depuis quelques semaines maintenant. Depuis que le Covid est vraiment établi en Algérie. Alors, c'est un mouvement mondial, bien évidemment. Il n'y a pas qu'en Algérie que ça se fait ou que ça se passe. Ça se fait partout. Mais dans chaque pays, il y a eu des spécificités. Bien évidemment, les premiers makers du sujet du Covid-19, ça a été en Chine et plus exactement à Wuhan et après toute la Chine. Et au fur et à mesure, ça a sauté de pays en pays, etc. Alors, on a vu aussi des makers qui ont commencé à travailler sur des solutions qui n'étaient même pas faites pour leur propre pays ou leur région. Mais ils sont rentrés dans une logique internationale. Donc, c'est aussi dans l'ADN des makers qui est à la base une ADN issue de l'open source, donc du hacking, du white hacking ou du good hacking dans le sens où on veut faire avancer les choses pour le bien de l'humanité au sens large et de la planète. Et donc, du coup, en Algérie, moi, personnellement, je suis dans un groupe et je dirais même plusieurs groupes de makers. Comme tu le sais, moi, ça fait un moment que nous, déjà chez moi, on est sur de l'impression 3D, de l'arbre, d'électronique, des choses comme ça. Donc, on le fait d'une façon vraiment RSE, donc sociétale, en mode maker parce qu'on kiffe, mais aussi on le fait dans une logique business parfois. Mais là, c'est vraiment dans la logique aider, participer à l'effort global et national. Alors, les premières actions de makers qui ont été faites et qui ont été suivies dans plein, plein de régions dans le pays, je citerai aux premières étapes les fabrications des fameuses bavettes et masques chirurgicaux qu'on a vu apparaître un peu partout. Je pense qu'on reparlera de ce sujet dans un numéro spécifique des masques puisqu'il y a eu une directive de l'OMS et on a eu un débat autour de ça. Bref. Deuxième action qui a fait appel vraiment à des makers purement connus pour des makers, je dirais, de la 3D, quoi, des Fab Lab & Co. Donc, c'est toutes les personnes qui ont des 3D printers, donc des imprimantes 3D un peu partout en Algérie, qui en ont même acheté, fabriqué, etc. ou qui maîtrisent de l'impression 3D ou qui maîtrisent de la modélisation 3D, qui ont commencé par fabriquer, première action, c'était les face sheets, donc les fameux masques de visage pour protéger le visage d'éclat du sur et qui sont utilisés même dans l'autre côté comme étant des masques de protection. Puisque je rappelle que le COVID n'est pas un virus qui circule dans l'air, mais dans les postillants, donc les effluents nasales ou dans la salive. Et donc, du coup, quand on parle, si on éternue ou qu'on postillonne, qu'on peut passer le virus si on est malade ou qu'on est porteur positif, sain et qu'on ne peut pas savoir qu'on est malade, on n'a pas de symptômes déclarés. Et à ce moment-là, on voit dans certains pays, par exemple, je voyais certaines vidéos en Turquie, dans plein de magasins, les employés ne portaient pas de masque chirurgique, mais des face sheets carrément, puisque c'était plus facile à fabriquer et à laver, à entretenir que des masques chirurgicaux. Sachant que le masque chirurgical, la bavette en plus exactement, qui est vendue en pharmacie et utilisé, est un produit jetable puisqu'elle a une durée de vie de quelques heures et devient une arme biologique puisqu'une fois que vous l'avez jeté, si vous êtes atteint de COVID, vous l'avez pollué avec le COVID et cette chose que vous avez jeté devient un danger. Donc, sa gestion devient compliquée. Or que le face shield, qui a bien évidemment une utilisation différente et nettoyable puisque vous pouvez prendre juste un chiffon avec de la javel ou du détergent, vous le lavez et c'est fini. Alors, il y a beaucoup d'impression de face shield qui a été faite. Il y a même des face shields qui ont été faits. Nous, avec l'équipe, je sais qu'on avait travaillé avec les ingés de mon équipe à améliorer le process. On les a fait en CNC pour aller plus vite. Il y a eu d'autres actions aussi de makers qui ont été plus dans le côté des respirateurs. Donc, il y a eu deux actions sur les respirateurs. On travaille aussi sur un autre projet. Alors, personnellement, moi, je n'ai pas travaillé sur le côté respirateur de réanimation puisque j'estime que c'est complexe, c'est trop dangereux et comme l'État a déjà pris en charge ce côté aussi, donc ça va vite. Mais qu'en fait, il y a un autre risque. En fait, ces actions aussi ont pour but de protéger le corps médical pour éviter que le corps médical tombe malade puisqu'en fait, les bavettes, etc., etc., sont surtout pour les médecins qui sont, eux, exposés en permanence et qu'il ne faut pas qu'ils tombent malades. Eux, on en a besoin à 200 à l'heure. Donc, du coup, en fait, ils ne sont pas surtout destinés. On va dire qu'en termes de priorité, et dans le cadre justement de cette rupture que nous vivons, il vaut mieux que ces bavettes ou cette quantité disponible soient orientées vers les personnels du corps médical qui sont, eux, exposés, beaucoup, beaucoup plus exposés que le commun des mortels, que nous qui sortons faire nos courses et rentrons à la maison. Donc, il vaut mieux que ça aille chez eux. Exactement, exactement. Voilà. Et là, encore plus spécifique, on parle aussi des masques N95 ou les FFP2 ou FFP3 qui sont vraiment, doivent être dédiés au corps médical ou les malades en hospitalisation, et tout ça. Donc, dans l'hospitalisation, la problématique des respirateurs, c'est quand on met quelqu'un sous oxygène. Donc, c'est de la ventilation et non pas de l'assistance à réanimation. Ce n'est pas de la respiration mécanique. Ce n'est pas assisté, bien sûr. En l'oxygène. Donc, généralement, on met des tubes comme ça. Mais le problème, c'est que le malade reste donc du coup… Mets pas ta main sur ta caméra, ça fait varier le focus de ton… Pardon, ouais. Donc, du coup, ça cause une problématique. C'est que ces patients peuvent, encore une fois, apostillonner, rendre dans le malade les médecins, le corps médical en source large. Donc, à ce moment-là, aujourd'hui, il y a des actions qui ont commencé à travailler sur les masques, les fameux masques d'hécathlon de plongée. C'est des masques qui englobent tout le visage. Et où il y a aussi les masques d'apnée du sommeil qui englobent que cette partie du visage. Où on connecte, en fait, avec de l'impression 3D, on est capable de fabriquer des sortes de valves qui se connectent aux sources d'oxygène. Et ça permet, en fait, d'isoler le patient par les zones les plus dangereuses qui peuvent… Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur la partie assistance respiratoire et non pas oxygénation. Donc, nous avons une entreprise algérienne qui a travaillé ce dossier, qui a été portée aussi par le FCE, qui est accompagnée aussi par le FCE, à ma connaissance, en tout cas. Alors, comment s'appelle la société déjà ? J'ai pas retenu le nom. Mais alors, juste pourquoi je n'ai pas retenu le nom, parce que le mouvement des makers, en fait, c'est un mouvement qui, comme tout mouvement de makers qui existe, c'est des makers qui sont un peu éparpillés partout. Donc, ils peuvent être dans des entreprises comme chez moi, par exemple. On est des makers dans une entreprise. Il y a des makers qui ne sont pas des entreprises. Il y a des chercheurs, il y a des doctorants, il y a des bricoleurs, il y a des amoureux de ça. Et toutes les actions ont démarré en même temps, mais d'une façon non coordonnée. Donc, on ne peut plus, et ça n'a aucune utilité ou intérêt de donner la paternité de la chose à quelqu'un. Mais il faut quand même, à un moment donné, essayer de les lister. Ça fait plaisir aux gens qui ne sont pas à la recherche de notoriété ni de communication, mais on doit les saluer quand même. Donc, ça les encourage à aller plus fort. Alors, sur le sujet du respirateur, moi, je dois connaître au moins 4 ou 5 projets qui ont démarré il y a quelques semaines en parallèle, d'entreprises, d'entreprises, de laboratoires, d'écoles d'ingénieurs, d'universités, etc., qui ont commencé à... Alors, il y a des... Même en Tunisie, au Maroc aussi, il n'y a pas qu'en Algérie. Et je veux souligner que le respirateur n'est pas la solution du Covid-19. Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, la problématique qu'il faut comprendre... qui pourrait traiter les complications liées au Covid-19, les dernières complications, les complications ultimes qui seront des complications respiratoires. Et c'est mettre les gens sous respirateur artificiel, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai été contre de mettre la main dans ça, parce qu'en fait, il faut comprendre que les makers sont une communauté qu'il faut impérativement protéger et préserver. Les respirateurs de réanimation sont un sujet très complexe, qui ne peut pas être abordé avec de l'électronique de base, puisqu'un respirateur doit fonctionner plus de 10 jours en permanence, sachant que les personnes... Alors, en moyenne, actuellement, c'est entre deux semaines et trois semaines qu'ils sont sous respirateur et peut-être qu'ils vont avoir vie sable. Et sinon, la majeure partie des gens qui sont passés en respirateur n'ont pas... Voilà, ils ont perdu la vie, la halab, la hamam. Mais il faut comprendre que le respirateur... La personne est intubée et est mise dans le commun. Donc, vraiment, c'est un geste ultime très complexe qui demande, en fait, du matériel médical certifié. Alors, je rappelle que tout ce qu'on est en train de faire dans l'urgence du COVID-19, c'est bien... On essaye d'aider et tout ça. Mais rappelez-vous que dans un temps normal, normalement, tout ce qui est medical device doit passer par une certification de fiabilité. Écoute, ne nous cachons pas les choses, appelons les choses par leur nom. Nous sommes quand même, dans le cas de cette pandémie, dans une médecine, dans l'exercice d'une médecine dite de guerre. Nous sommes dans une médecine avec les moyens du bord, avec ce que nous pouvons. C'est-à-dire, entre choisir de, entre guillemets, pardonnez-moi, crever tout de suite ou crever en essayant un truc, je préfère crever en essayant un truc. Voilà, c'est tout. Alors, c'est ça, en fait, c'est pour ça que je te dis, il y a deux écoles. Moi, je suis de l'école qui dit, il est préférable de mettre nos efforts de maker dans des actions qui vont nous préserver pour éviter d'arriver à cette situation. Bravo. C'est exactement pourquoi je disais, ce n'est pas le respirateur, n'est pas la solution du COVID-19. C'est un des éléments de recherche. C'est peut-être un projet, comme tu dis, extrêmement complexe sur le monde technologique, avec suivi de qualité, etc. Donc, c'est très important, bien entendu, parce que c'est quelque chose qui est lié à la vie de quelqu'un qui est limite de la vie. On est d'accord. Donc, c'est très sensible. Exactement. Par contre, ce n'est pas la seule chose. Et d'ailleurs, j'ai envie de revenir avec toi sur la base, les makers, sur la partie masque, protection. Exact. Comment ça se passe ? Alors, ceux-là, aujourd'hui, on a dans tous les sens. Alors, ce qui est cool sur la planète aujourd'hui, alors, moi, personnellement, j'ai partagé sur les réseaux sociaux deux modèles que j'ai fait à la maison avec ma femme, avec du tissu, lequel tissu il faut utiliser, etc. Puisqu'aujourd'hui, sur la planète, on a les grands matadors de la norme qui ont mis à disposition les normes gratuitement, qui parlent de ce sujet pour nous permettre de fabriquer nous-mêmes. Alors, de même, par exemple, on a un des grands fabricants mondiaux, Métronique, qui a mis en open source ces plans des fameux respirateurs. Eux, c'est de la réanimation dont on parle. Mais les masques, ce qui est cool, c'est que tout le monde peut en fabriquer. Alors, bien évidemment, à la télé publique, on a vu quelques couvertures de quelques actions qui ont été faites par les centres de formation qui forment au textile. Mais il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites par des vrais makers dans les coulisses qui ont rapidement réagi. Ça a été des gens qui fabriquent du tissu, des petits ateliers qui ont un peu partout dans le pays, qui l'ont fait d'une façon naturelle. Bien évidemment, qui ont fait appel aussi à des compétences médicales pour essayer de comprendre comment il fallait stériliser, etc. Donc, il y a vraiment un processus qui s'est mis en place et qui a permis de fabriquer des dizaines et des centaines de milliers aujourd'hui de masques chirurgicaux et de bavettes qui ont été donnés, comme les face sheets, qui ont été donnés aux hôpitaux, aux corps médicaux. Moi, personnellement, plein de médecins m'ont contacté à la suite. Moi, je partage énormément pour permettre, en fait, ce n'est pas dans une logique de com', mais pour permettre aux gens qui sont intéressés de nous contacter pour leur donner. On en a donné à plein de gens médecins qui en avaient besoin. Alors, parfois, ils en ont besoin aussi pour avoir un certain réconfort psychologique, mais certains médecins, dans certaines zones, vraiment, ils sont dans un manque. Alors, l'État, bien évidemment, a ramené beaucoup de matériel de Chine actuellement, donc ils vont distribuer. Encore une fois, le maker, c'est comme l'histoire dont on avait parlé sur le numéro des travailleurs dans l'informel ou des artisans qui souffrent du manque de travail actuellement. Donc, les makers ne se situent pas à l'État, qui a une action plus globale et a une force de frappe plus importante. Mais ils permettent de faire deux grandes choses, et pour ne pas rentrer plus dans le détail, ils permettent deux grandes choses. C'est un, de pallier au manque au départ. Donc, ils ont été très réactifs à l'agilité des makers. Attention, c'est important. Ça soulève une vraie question auxquelles il faut répondre. Pouvons-nous faire confiance aux makers ? C'est-à-dire que quand tu me dis qu'on peut produire un masque, une bavette, un masque, etc., je sais qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel tissu. Il faut un tissage particulier, il faut quelque chose, il faut un double. Voilà, je veux dire, il y a une normalisation à des choses. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de sortir un vieux t-shirt, le découper, le mettre sur le visage au freinat. Donc, pouvons-nous faire confiance aux makers ? Et surtout, comment différencier qu'on peut faire confiance à celui-là et pas à celui-là ? Encore une fois, c'est comme l'histoire de l'informel. Les makers sont une population qui n'a jamais été observée, ni écoutée, ni accompagnée. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc, les makers sont des gens très sérieux. Les makers sont animés d'une logique d'apprentissage. Ne généralise pas, ne généralise pas, ne généralise pas. Attention. Ah si, si. Alors, on peut être animé d'une bonne volonté en faisant, en essayant de faire des choses, sans pour autant les faire dans la norme qu'il faut ou être conscient des normes qu'il faut surveiller. Et c'est pour ça, je te contredis. Alors, si la personne ne fait pas des recherches pour essayer de respecter la norme, connaître la norme, comprendre, hacker le système du côté positif, on ne peut pas l'appeler un maker. Les makers, c'est une communauté. Ce n'est pas juste un mot comme ça, les makers. C'est une communauté qui a certains cérémoniales et certaines règles du jeu. Je vais les appeler comme ça. Et ils ont une éthique. Il y a l'éthique du hacker, du maker. Puisque je te dis, dans la logique, ça vient à l'essence du open source. Donc du coup, il y a une vraie éthique. C'est une discipline, c'est une école. Je vous invite à regarder. Alors, la question du coup, c'est si makers est un label de qualité, comment on attribue ce label à quelqu'un qui va faire quelque chose ? Exactement. Voilà. Il y a quelques années, j'avais essayé de travailler sur ça avec quelques acteurs. décideurs dans le pays pour essayer de mettre en place un réseau de makers. Puisque dans les réseaux de makers, on a cité les Fab Labs. Mais chez les undoimprimants 3D, makers, c'est ma machine farm. Là, je te donne un exemple clair pour que tu comprennes. Nous, on est enregistré comme makers dans la logique de la fabrication des mains en tant que prothèse mécanique par impression 3D. Mais on ne se dit pas, il y a toute une association Worldwide qui certifie en fait qu'on est un maker. Donc, il y a tout un processus de certification. Excuse-moi, elle certifie le produit que tu fais ou elle te certifie ? Tout. Elle certifie tout. C'est-à-dire, elle certifie toutes les étapes. Encore une fois, ne pas confondre le produit final industrialisé et connu par les grandes marques et le produit qui va être fabriqué par les makers. Les produits qui sont fabriqués par les makers... En fait, je vais te poser une autre question. Je vais la faire beaucoup plus pratique, beaucoup plus pragmatique dans cette histoire. Aujourd'hui, je vais sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je vais voir des dizaines et des dizaines de personnes qui vont me montrer comment faire un masque, une bavette. OK. Avoir quelque chose sur le visage ne veut pas dire que tu es protégé. Parce que pour être protégé, il faut que ça soit fait dans une certaine norme avec certains matériaux. Aujourd'hui, comment je fais pour choisir quel tuto suivre ? En gros, c'est aussi simple que ça parce que je suis dans la pratique. Et techniquement, ce que je te décris, c'est exactement mon cas. Aujourd'hui, je n'ai plus de masque. Donc, il va falloir que j'envisage d'en produire moi-même. Il y a probablement, comme tu l'as dit, un lot qui va arriver prochainement, qui va être distribué. Mais nous ne savons pas non plus comment les gens vont réagir. Est-ce qu'ils vont aller en pharmacie et en acheter 10 cartons ? Ou là, est-ce qu'ils vont acheter la dose de l'île à Zemmelhom ? Est-ce que les gens vont stocker chez eux ? Ou là, ils vont l'acheter par rapport aux besoins ? Donc, moi, dans ma situation, je me dois de m'équiper d'un casque parce que je dois continuer à sortir, d'un masque, pardon, parce que je dois continuer à sortir, faire mes courses. Donc, quel tuto je vais prendre ? Mais je ne te dis pas ça pour... Alors, juste... Non, non. Encore une fois, la communauté des makers en Algérie n'est pas organisée. Donc, une fois, je ne réagis pas sur le sujet du masque puisqu'on va dédier un numéro spécial pour les masques. Mais il faut comprendre que les makers, c'est une communauté qui est reconnue par les pères. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la communauté des makers, il y a des pères qui vont reconnaître les nouveaux makers, etc. Sur la planète, le mouvement des makers, ça a plus d'une quinzaine d'années, si ce n'est une vingtaine d'années maintenant. C'est l'inventeur, en gros. C'est ça, c'est l'inventeur ? Non, en fait, ils ne sont pas dans une logique. Un inventeur est dans une logique de breveté. Non, pas spécialement. Paternité. Non, non, si, l'inventeur est dans une... Si, si, si. L'inventeur est dans une logique de paternité de l'objet. Les makers ne sont pas du tout dans une logique de paternité, mais ils sont dans une logique d'open source, de partage. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire. Alors déjà, les makers, généralement, ça ne se limite pas à de la vidéo. Il faut lire, comprendre, etc. Donc, c'est beaucoup d'informations qui sont partagées, qui sont un gage de qualité. Aussi, la communauté des makers relaye en interne plein d'informations et elle est tamise. Quand l'information est partagée au grand public, normalement, c'est des protocoles d'application qui ont été repris par plein, plein, plein de makers. C'est-à-dire que la même information est reprise par des réseaux de makers reconnus, des vrais makers. Alors, on l'a vu, par exemple, pour ne pas citer loin, la France, on a des hôpitaux qui ont repris des protocoles qui ont été faits par des makers, qui ont partagé. Il y a même certains qui envoient tout le protocole par mail en demandant à ce qu'on signe une sorte d'attestation où on s'engage à ne pas modifier ce qui a été fait par les makers pour garantir cette fiabilité. Alors, bien évidemment, encore une fois, on est dans un moment de crise. Donc, encore une fois, aujourd'hui, il est très difficile dans un écosystème qui n'est pas organisé de demander de s'organiser et de faire preuve de véracité dans un moment de crise. C'est trop tard, ce n'est pas possible. C'est pour ça que moi, encore une fois, sur le sujet des ventilateurs, des respirateurs mécaniques, enfin de réanimation, je suis contre parce que là, c'est vraiment, on part de vie d'homme direct. C'est-à-dire que la vie de la personne dépend de l'objet qu'on fabrique. C'est-à-dire que si ça s'arrête, on le tue tout de suite. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jeu. Même si sur les autres sujets, c'est grave aussi, dont on parle. Mais là, l'impact est trop grave. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre. Par contre, ce qu'il faut retenir dans cette logique de maker, et on pourrait inviter d'autres makers à parler sur le sujet, un peu dans des émissions, j'espère, quand on sera plus à l'aise avec des invités. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'à déjà des positifs, il y a un grand mouvement de makers en Algérie. C'est extraordinaire. Il y a une vraie logistique qui s'est organisée autour de ces makers. Maintenant, l'objectif, encore une fois, c'est de capitaliser sur ce qui vient se faire et comprendre deux choses. C'est-à-dire qu'un, il faut leur permettre… Je vais la faire plus pragmatique que toi parce que toi, tu traites la problématique en termes d'écosystème, d'organisation, etc. Alors qu'on ne peut pas aujourd'hui. Ce n'est pas les conditions, ce n'est pas le moment. Non, c'est trop tard, bien sûr. Par contre, c'est le moment de profiter de l'action qui est mise en œuvre. Donc, techniquement, je reviens sur mon histoire de masque. J'ai besoin de masque. Comment je fais ? Je me débrouille tout seul ou j'observe les makers ? Ou je tente ou j'essaie ? Quand il faut, on n'a pas la place à laisser. Encore une fois, pour le masque, on va faire un numéro spécial. Je ne veux pas en parler. Je ne veux pas donner la réponse, c'est ça. Si tu me permets, aujourd'hui, les makers, c'est bien. C'est des gens qui font preuve d'inventivité, d'action. Ils vont se démerder, ils vont faire le truc. C'est le système D. C'est l'ingéniosité et l'innovation du pauvre. En gros, de l'Africa, de l'Afrique, de celui qui n'a pas de conditions, qui n'a pas les moyens. Encore une fois, je ne suis pas d'accord. Elle doit être au profil. Oui, j'en parle comme ça pour dire que tout le monde peut essayer, en tout cas, d'innover et de faire quelque chose. Ce n'est pas conditionné par des moyens importants qu'on pourrait avoir. C'est pour ça que j'utilise cette mise en situation. La deuxième chose, c'est le makers. OK, mais au service de quoi ? Aujourd'hui, si tu me dis que je suis makers pour faire des masques, ça m'intéresse. Il y a une crise. On doit tous pouvoir être autonomes, mettre en pratique la recherche, la réflexion, le savoir, la connaissance du makers, qui a bien aimé, qui a bien accepté de la partager. Ça fait partie de sa philosophie. Mais à un moment donné, il faut que je puisse créer ce lien de confiance avec ce maker en me disant, c'est vrai qu'il a bien fait la chose et que c'est ça que je vais utiliser. Je vais te répondre très simplement. C'est où tu as des personnalités connues comme moi et d'autres qui vont prôner en mettant en avant quelques actions de makers en disant, c'est des gens de confiance parce que nous, on a la capacité d'analyser rapidement ce qu'ils sont en train de faire et tout ça. Et on engage donc notre responsabilité. Attention. Mais je te dis, on engage notre responsabilité. C'est ça. Aujourd'hui, des personnes comme nous, notre action sociétale et de toute façon de crise, c'est de faire ce tamis pour tout le monde. Donc, c'est comme ça. Mais sinon, il n'y a aucune solution aujourd'hui pour te permettre de faire le tri dans tout ça puisque ce n'est pas organisé. La seule solution, c'est de se tourner vers les réseaux de makers à l'international qui sont beaucoup plus organisés. Aujourd'hui, tu as des réseaux de makers qui sont adhérents à MIT, à Stanford, à Polytechnique Paris, à Polytechnique Lausanne, à de grandes entités où les romains, ils ont initié, et surtout à MIT qui a initié le grand mouvement des Fab Labs. Et à partir de là, tous les Fab Labs qui sont issus de ce réseau sont des sources fiables d'actions qui communiquent. Alors, bien évidemment, encore une fois… Moi, je vois une solution encore plus simple quand je dis plus simple dans le sens où on a un makers, il a fait quelque chose. OK, très bien. Il a fait quelque chose pour régler. J'adore mon exemple de masque, même si tu ne veux pas qu'on en parle, mais on va rester quand même sur le masque. Le masque a une propriété. C'est quoi la propriété du masque ? C'est le fait qu'il empêche le virus de rentrer. Donc, c'est quoi ? C'est un indice de porosité ? Comment on va appeler ça sur le plan physique ? Encore une fois, aujourd'hui, si un maker… Attends, laisse-moi continuer. Alors, aujourd'hui, il y a des… Attends, attends, attends. Donc, il a une propriété physique, ce masque-là. Il a une porosité ou un truc comme ça. Il a une capacité à empêcher. En fait, je ne veux pas… Cette capacité se mesure quelque part. Elle se mesure chez qui ? Donc, il faut pouvoir à un moment donné sortir, dire, voilà, on a fait un test physique, on a mesuré cette chose-là. Voilà ce que tu es en train de dire. Kalem, en fait, ce qu'il faut comprendre, les makers, ce n'est pas une industrie. Ne demandez pas… C'est pour ça, encore une fois, je te disais… Ça vaut plus rien, alors. Moi, j'étais contre que les makers se lancent dans des actions comme les respirateurs qui demandent des certifications sérieuses. Alors, maintenant, il y a deux solutions. Ou vous vous positionnez en mode, comme tu le disais tout à l'heure, tu disais, on est en situation de guerre, on fait avec ce qu'on a. Et au moins, les makers vont te permettre d'apprendre à faire tout seul chez toi, à la maison avec un protocole, avec le minimum de choses et un peu truc… Voilà. Et voir la chose dans son bon sens, ne pas faire faire à la chose ce qu'elle n'est pas censée faire. C'est l'objet qui va être fabriqué. Et c'est pour ça que je ne veux pas parler des masses parce que tu commences à en parler et on va en parler dans le détail. Mais aujourd'hui, toute personne qui commence à faire quelque chose toute seule, elle commence à rentrer dans la famille des makers. Elle ne consomme pas un produit du maker, mais elle fabrique elle-même. Donc, elle devient un maker. Dans ce cas de figure, elle doit aussi adopter la position du maker qui lui, en permanence, remet en question les choses qui lui sont transmises. Ça veut dire qu'il y a un travail de réflexion, qui est d'analyse et de contrôle. C'est pour ça que je te dis, tout le monde n'est pas un maker. Toi, tu veux prendre un plan, refaire ou te terminer. Donc, tu n'es pas un maker. C'est pour ça que je te dis, ce n'est pas péjoratif. On ne peut pas être tout cet maker, comme on ne peut pas être tout cet entrepreneur, comme on ne peut être tout des startups. Mais encore une fois, aujourd'hui, ce que tu remets sur la table, c'est le fait qu'on n'a pas de communauté établie, reconnue de makers en Algérie. Dans cette situation, c'est le label Intel qui parle. On peut lui faire confiance. Aujourd'hui, regardez… Non, même sur la communauté, je ne fais pas confiance à la communauté. Je fais confiance à des tests physiques démontrés, établis et réalisés. Ce n'est pas la communauté. Excuse-moi, Karim, c'est sans remettre en cause ton intégrité, ta connaissance avant. Ce n'est pas parce que Karim va me dire « Oui, 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 ça, c'est un bon produit » que ce produit-là est bon. Mais non, c'est ça ce que tu ne comprends pas. La communauté a la capacité de s'auto-critiquer et de s'auto-évaluer. C'est ça, la communauté. C'est-à-dire que la communauté des mecs. Non, non, le moufid, le moufid. J'ai besoin d'un masque. Qui va-je ne faire de moi ? C'est pour ça que je te dis encore une fois, les mecs, ce n'est pas Medtronic, ce n'est pas GeHealth & Care, ce n'est pas Samsung Health. Ce n'est pas ça. Ne confondez pas les sujets. Faire un face shield, n'engage pas, il n'y a aucun risque. Le moufid, c'est un face shield. Tu ne vas pas te poser la question. Je suis d'accord. Il n'y a pas de test à effectuer. Voilà. Je vais te dire ce masque, il a cette utilité par cette utilité. Tu vas dire « Ah, ok, j'accepte. » Je vais te dire ce gant. Tu peux le faire tout seul, mais voilà ce qu'il va te permettre de faire. Tu vas tout de suite comprendre. C'est-à-dire que je te permets de fabriquer quelque chose qui a une limite. Je dois t'informer de cette limite. Et c'est ça, les makers. Par contre, ce qu'il faut garder à l'esprit, les makers en temps normal, hors période de crise, sont un feu de lance de l'industrie. Les makers, un plus des industries. Par exemple, aujourd'hui, tu vois, on parle des bavettes, nanana, etc. Regarde maintenant l'État, ce qu'elle a fait. Moi, j'habite à Boucher-Aoui, à côté de l'usine de cuir de l'État, l'ancienne unité qui est vers les dunes. L'État a demandé à ces unités et plein d'autres unités de commencer à fabriquer aujourd'hui des bavettes, etc. Et qui c'est qui a empatté le pas pour l'État ? C'est les makers qui ont, eux, été arrêtés par l'État parce que l'État a estimé que ces makers qui fabriquaient des masques et des bavettes et qu'ils les faisaient très bien. Moi, je les connais et qui ont respecté les normes, les matériaux, etc. L'État a estimé que, eux, ce ne sont pas des professionnels qui n'ont pas les agréments et que, du coup, ne peuvent pas faire. Donc, l'État les a bloqués. Tu vois comment l'État réagit ? En même temps, c'est normal. L'État doit garantir parce qu'on est en train de parler d'un sujet grave. C'est la santé publique. Absolument. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas en train de parler de l'arrosage de plantes. Donc, les sujets sont à des niveaux très différents. C'est pour ça qu'encore une fois, il y a beaucoup d'actions de makers où je n'ai pas communiqué, je n'ai rien dit, je me suis effacé parce que j'estime que c'est trop dangereux et que je ne veux pas partager ni participer à ces actions. Alors, dans les coulisses, bien évidemment, moi, j'ai des discussions avec les makers à ces sujets en disant, les gars, arrêtez, ne faites pas ça, etc. Donc, on joue notre rôle de père en interne. Après, advienne que pourra. Comme il n'a pas de communauté, on n'a pas de force d'action, donc il se monnait, mais il se monnait. Par contre, les gens autour de nous, voilà, comme on est en train de le faire maintenant, je dis toujours, faites attention. Il faut comprendre l'objet que vous utilisez. Ne lui faites pas faire ce qu'il n'est pas censé faire. On n'est pas capable de fabriquer en mode maker aujourd'hui un masque FFP2 certifié. Aujourd'hui, en France, c'est la direction générale des armées qui a permis de faire des tests. Aujourd'hui, moi, j'ai développé un protocole de test à la maison avec un aspirateur, etc. et machin, mais ça reste un protocole que j'ai bidoué à la maison. C'est-à-dire qu'en tant que maker, moi, je n'ai pas été fabriquer l'objet, mais j'ai été fabriquer le test. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, que dans une logique de communauté de makers, il y en a certains qui vont fabriquer l'objet, certains vont se focaliser sur le test, certains vont se focaliser sur le supply chain, certains vont se focaliser sur la norme, certains vont se focaliser sur le design, certains vont se focaliser sur la psychologie. Les makers, ce n'est pas que des ingénieurs ou des gens qui tournent un tournevis. C'est aussi des designers, c'est aussi des artistes, c'est aussi des psychologues. C'est une communauté qui n'a pas de couleur, de genre, de diplôme, de discipline. Elle est faite de plein de gens de différents bords mais qui sont dans l'action de fabriquer. Excellent. Ceci dit, si tu fabriques un truc qui ne marche pas ou qui ne tient pas sa promesse, ça ne sert à rien. Et les makers ne sont pas dans cette logique de tenir une promesse. Ils sont dans une logique de testeur. C'est pour ça que je te dis encore une fois, ne faites pas faire à ce qu'ils sont en train de faire. Tester un... Mettre de l'ange, Tester un famille. Tester ma famille. Tester le fait. Tester la famille. On a testé le fait. Donc aujourd'hui, en gros, pour retenir la chose qu'il faut retenir à la fin de ce numéro de 34 minutes. Je termine la phrase, Karim, pardon. Je termine cette phrase en disant les makers en temps de crise ne leur font pas supporter ce qu'ils ne peuvent pas supporter. Voilà ce que je suis en train de dire expliquer. Quand il y a une guerre ou le pays qui est en train de faire à ce qu'ils sont en train de faire, c'est là qu'ils sont en train de faire. Bon, je pourrais avoir une autre approche avec toi en me disant bon, effectivement, la de l'épisode finalement, c'est ce que vous voyez sur Internet. Ça peut être, ça peut sembler bien, ça peut sembler correct, ça peut sembler efficace, mais s'il n'y a pas un organisme derrière une vraie société de mesures, de certifications, etc., qui dit oui, c'est bon, ne prenez pas ce risque-là parce que ça peut être plus dangereux que bénéfique pour vous. En l'occurrence, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est des masques. La deuxième chose, c'est maintenant d'aborder le problème de la même manière dont je l'ai présenté là maintenant, en se disant si vous êtes makers et que vous pensez avoir développé un truc qui est intéressant, il faut pouvoir, avec l'État, s'organiser pour pouvoir le présenter, le faire certifier, le présenter et pouvoir le faire certifier. Et ensuite, dites-vous bien que ça sera publié, diffusé massivement pour que les gens puissent, dans le respect, et on parle bien de problématiques de pénurie globale générale où le masque par exemple est très important et qu'il n'y en a pas sur le marché, mais il faut quand même se protéger. Donc, ça serait peut-être l'État ou un truc comme ça qui puisse dire bon, écoutez, cette méthode-là, on la certifie avec tel remèche que vous pouvez trouver à tel endroit entre guillemets ou tel remèche, tel couture, tel ceci. Voilà, on a fait nos tests à 80% ça passe. Makash, 80% on en reparlera dans le numéro des masques, on va bien expliquer cette logique. Mais aujourd'hui, par exemple, sur les face shields, un certain laboratoire de l'État sont nommés de nom, a joué le rôle, d'ailleurs. Et après, lui n'est pas l'initiateur de l'action. Marhaba, marhaba, il n'a pas besoin qu'il soit l'initiateur. Alors par contre, en temps de crise, le problème, c'est la communication. Aujourd'hui, ces institutions ne savent pas communiquer et donc, comme elles n'ont pas l'habitude, elles ne le communiquent pas sur le fait qu'elles ont validé le process. Et c'est à ce moment-là où tu comprends que le fait qu'il n'y a pas de communauté organisée une semaine fait en sorte qu'on découvre aujourd'hui que tu as une communauté de makers, on découvre comment ça fonctionne la communauté de makers, on découvre les besoins et du coup, on est tous confrontés et tout en même temps en période de crise. Marhaba, prochain épisode, si tu as dans ta boîte à outils, dans tes mails, dans tes informations, un prototype pour un plan de production, un plan de réalisation qui est validé par une entité, s'il te plaît, partage puisque finalement, c'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je veux faire un masque ou une protection, comment je fais, ça serait bien de le partager, surtout si c'est validé. Rendez-vous au prochain épisode spécial masque. Merci beaucoup, merci Karim, c'était la fin de cet épisode, nous avons consommé 37 minutes, lavez-vous les mains, protégez-vous, les pouces, sans oublier les pouces, entre les doigts, etc. Les issues de secours sont marquées par une flèche rouge, utilisez du gel hydroalcoolique pour tous vos lavages de mains lorsque vous ne disposez pas d'eau. Merci beaucoup, c'était 2K Airwai, Karim Abdemula, DNC aux portes, et décollage. A bientôt, prochain épisode, ciao, ciao.